Bienvenue dans Politique Manchot. Emmanuel Macron est-il naïf face aux terroristes ? Le gouvernement doit-il prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le risque ? Aujourd'hui, bien sûr, le débat est ouvert trois jours après les attentats de Carcassonne. On en parle avec Nicolas Dupont-Aignan, aussi avec Evelyne Sirmarin, qui est magistrate, vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, avec Guillaume Roquette, avec Mickaël Darmon et avec Benjamin Duhamel. Benjamin, on attendait tout à l'heure la conférence de presse du procureur François Mollins. Pas énormément d'informations nouvelles, mais des confirmations sur ce qu'avait dit d'ailleurs déjà François Mollins vendredi sur le déroulement et sur le suivi du terroriste. Absolument, et quelques détails sur l'enquête en cours, notamment sur deux profils. D'abord, celui de la petite amie, la compagne de Radouane Lagdim, le terroriste, 18 ans aujourd'hui. Cette compagne, une jeune femme convertie et radicalisée, qui est fichée S, et qui a crié Allah Akbar au moment de son interpellation, même si elle conteste avoir été associée au projet d'attentat de son compagnon. Quant à Radouane Lagdim, François Mollins, le procureur, a confirmé qu'il était toujours suivi par les services de renseignement en mars et qu'il devait être convoqué le 23 avril par la justice pour port d'armes blanches et conduites sans permis. Mais le procureur François Mollins l'a répété, pas de signe précurseur d'un passage à l'acte. Il faisait l'objet, de la part des services de renseignement, d'un suivi effectif, toujours en cours en mars 2018, mais qui n'avait pas permis, je le répète, de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte, ni des velléités de départ sur la zone irako-syrienne. Par ailleurs, il faut préciser qu'au cours de son séjour en prison, en août 2016, où il avait exécuté cette peine à mois d'emprisonnement, l'administration pénitentiaire n'avait décelé aucun signe visible de radicalisation. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan, vous hachez la tête quand vous entendez le procureur Mollins dire aucun signe de radicalisation, pas de signe de passage possible à l'acte. Vous dites comment c'est possible ? Je dis que le procureur vit sur une autre planète. J'aimerais qu'il fasse un stage dans un quartier difficile pendant six semaines et je ne pense pas qu'il s'exprimerait comme il s'est exprimé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand j'entends par exemple qu'il a été arrêté au mois de janvier pour port d'armes blanches et des faux conduites non autorisées sans permis et qu'il a été convoqué le 23 avril, il était fiché S. Donc, quelqu'un qui est fiché S, qui devrait être surveillé, qui consulte des sites de Daesh sur son ordinateur, nous a-t-on dit aussi, il est arrêté avec arme blanche et on le laisse trois mois dans la nature ? Ça veut dire quoi ? En vérité, c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte. Toujours la même histoire. Je pourrais reprendre toutes les belles paroles officielles depuis Charlie Hebdo, toujours cette volonté de ne pas nommer les choses. D'ailleurs, le mot « égorgé », ça lui arrache la bouche au procureur de la République ? Le mot « égorgé ». C'est-à-dire que ce qui est extravagant, c'est qu'on ne peut pas dire aux Français qu'il a été égorgé ? On n'a pas le droit ? C'est-à-dire, c'est cette volonté de ne pas nommer les choses. C'est le premier point. Deuxième point, et là, ce n'est pas la faute du procureur, il applique les lois de la République. L'état d'urgence, Emmanuel Macron l'a supprimé. Je l'avais dit que c'était une folie. Deuxième point, les djihadistes qui reviennent de Syrie. M. Castaner, porte-parole du gouvernement, nous dit dimanche qu'il faut qu'ils reviennent, qu'on les contrôlera mieux. Tu parles ? Quand ils sortiront de prison, on en fera quoi ? Ce sont des bombes volantes. Il ne faut surtout pas qu'ils reviennent. Troisième point, et ça va être l'objet du débat, les fichiers S. Les fichiers S étrangers devraient être expulsés. Et puis, les mosquées salafistes. 24 mosquées salafistes dans les bouches du Rhône d'exitent le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, à force de ne rien faire sur tous ces sujets, bien sûr, en remettant en cause l'état de droit, car on ne gagnera pas cette guerre si on ne met pas un état d'exception face à ces gens qui sont dangereux. C'est le principe de précaution qu'attendent les Français. Oui, remettre en cause l'état de droit quand on est magistrat... Cibler. Cibler. Bien sûr, cibler. Oui, on dit, c'est effectivement ce qu'il faut faire, parce que c'est à la mesure de la menace. Les Français en ont assez d'entendre dire à chaque fois qu'il a été repéré, qu'il a été suivi, et puis finalement, on l'a laissé faire parce qu'on n'avait aucune preuve contre lui du passage de l'acte. Oui, enfin, le problème, c'est que ça fait partie de notre système pénal, finalement, depuis la Révolution française. C'est la différence avec l'absolutisme. C'est qu'on ne peut pas incarcérer quelqu'un qui n'est pas condamné. C'est un peu pour ça que les Français ont pris la Bastille, finalement. C'est que les gens étaient incarcérés dans une prison et que c'était le roi qui décidait, même sans aucune preuve matérielle. Tout ça pour dire que, voilà, on est en Europe, les autres États sont comme nous. Il faut des preuves matérielles pour pouvoir condamner quelqu'un, qu'il aille en prison. Pour l'expulser, il faut un arrêté d'expulsion ou une condamnation judiciaire. Vous voyez, en fait, le problème de l'affichesse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est simplement une mesure de surveillance et c'est une mesure qui ne permet ni d'interpeller, ni d'incarcérer, ni de détenir quelqu'un. Donc, voilà, c'est à cause de ça Je ne veux pas revenir, madame le juge, à la lettre de cachet, rassurez-vous. Mais entre la caricature et le laxisme le plus total, il y a une marge à trouver. Les Espagnols ont inventé une législation qui existe, qui n'est pas négligeable. Deuxième point, je suis désolé, la France a le droit de se défendre face à des étrangers qui prêchent la haine. Et il y a bien des mesures d'exception qui doivent être prises. Enfin, que je sache, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu la Cour de Sûreté de la Nation, la Cour de Sûreté de l'État. Nous pourrions très bien rétablir la Cour de Sûreté de l'État. Il y a eu six lois antiterroristes depuis quatre ans. Oui, mais une efficace puisqu'elles ne veulent pas s'attaquer au mal. Ce sont des fausses lois, ce sont des lois d'affichage. Et je vais vous raconter une anecdote. L'état d'urgence, on a discuté à l'Assemblée, j'y étais, pour savoir si on autorisait, même pendant l'état d'urgence, les policiers à confisquer les ordinateurs. Ça a été refusé par le gouvernement de l'époque. C'est-à-dire qu'on est un pays où des policiers n'ont même pas le droit de saisir un ordinateur pendant l'état d'urgence parce que les belles âmes qui nous gouvernent disaient que ce n'est pas bien. Alors, tant qu'on ne donnera pas des moyens concrets, il ne s'agit pas d'embastiller les gens n'importe comment, c'est-à-dire d'assurer la surveillance des temps modernes. Par exemple, des fichiers S devraient voir leur conversation Internet immédiatement et de manière permanente surveillée. On devrait pouvoir saisir leurs ordinateurs. s'il y avait eu une perquisition administrative qui n'est plus possible depuis la fin de l'état d'urgence chez ce monsieur à partir du moment où il a été vu au mois de janvier avec son couteau, son arme blanche. Si on avait fouillé, on aurait vu qu'il y avait un sabre et cinq couteaux chez lui. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on ne peut rien faire parce qu'à force d'avoir ce discours, madame le juge, que je respecte, c'est votre opinion, vous arrivez à une situation où un jour, on aura la lettre de cachet. Mais on peut perquisitionner. Parce que les Français s'il y a des indices. Non, on ne peut pas perquisitionner. Il y a eu six visites domiciliaires. Il y a eu six visites domiciliaires depuis la fin de l'état d'urgence. Il y avait eu 4600 perquisitions administratives sous l'état d'urgence. Ce qui prouve que l'état d'urgence, même s'il n'est pas parfait, avait une utilité. Si on est auscorisé par un juge, et on peut passer hors juge, ça ferait du bien et ça ira plus vite. Il fallait sortir ou pas sortir de l'état d'urgence ? L'élément structurant est le même. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté de l'État de ne rien faire. Simplement, c'est la difficulté de ne pas pouvoir faire. Qu'est-ce qui se passe ? On est typiquement avec ce cas. D'ailleurs, ça a été constaté à l'Élysée dans les débriefs qui ont été faits depuis l'attentat avec une espèce de double ratage à la fois sur le terroriste et sur sa compagne. On est exactement dans ce que les autorités appellent le spectre du bas. C'est-à-dire qu'il faut surveiller des milliers et des milliers de gens qui sont soit en cours de radicalisation, soit vont l'être, soit sont en train peut-être de passer à l'acte. Et quand un individu devient, entre guillemets, dormant, c'est-à-dire que pendant, comme le disait le procureur, factuellement ne fait plus rien. C'est pas vrai ? Il ne faisait pas rien ? Il consultait sur Internet ? Peut-être, mais il était chez lui. Pourquoi il n'était pas sous surveillance ? Il était chez lui et dans les allées et venues, il considérait, je ne vais pas parler en défense, je dis factuellement ce qu'il est fait et pourquoi on s'en détourne ? Parce qu'à ce moment-là, il y a tellement d'autres personnes à surveiller et ils sont tellement peu nombreux, il faudrait 10 à 15 000 agents supplémentaires pour couvrir ce qu'on appelle Voilà pourquoi il faut expulser les étrangers d'autorité. C'est pas forcément une... S'il s'en fera quelques milliers de moins. S'il s'en fera quelques milliers de moins. Alors, ceux qui ont la double nationalité, ceux qui sont étrangers ou la double nationalité, il faut expulser ? Les étrangers qui n'ont pas de double nationalité, expulsion immédiate. Deuxième point, la double nationalité selon le gré de dangerosité. Je rappelle d'ailleurs que la Norvège vient de voter la fin de la double nationalité pour les terroristes condamnés. Chez nous, ça fait tout un drame et on n'a rien fait. Mais enfin, il y a la question des Français avec degré de dangerosité, bracelet électronique dans certains cas, saisie des ordinateurs, surveillance, écoute téléphonique. Sans avoir été jugée ? Et pourquoi pas ? Bien sûr. Et pourquoi pas centre de rétention ? Centre de rétention. Car il va bien falloir à un moment prendre des mesures. Mais la consultation de sites, par exemple, la consultation de sites terroristes, c'est deux ans d'emprisonnement encouru. Vous allez à la 16ème chambre à Paris, je vous assure, il y a plein de gens qui sont jugés tous les mois. Pourquoi ils consultent ? Ça veut dire qu'il y a un défaut de surveillance. Consultation de sites, il n'y a pas de punition, mais c'est faux, quoi. Ça existe. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans le cas présent, on découvre maintenant qu'il consultait des sites, mais il a arme blanche, il est arrêté au mois de janvier, il consulte des sites, il fréquente les milieux salafistes. Ça fait 20 000 personnes, fichiers. Et alors ? Et alors ? Expulsons ceux qui sont étrangers et surveillons davantage les autres avec des méthodes technologiques dont on peut s'inspirer de l'étranger, qui sera élienne. Mais ça veut dire que l'étranger, ils sont français. Ça veut dire qu'il faut croiser les données. Alors, Guillaume Marquette. Il y a aussi des fichiers qui ont la double nationalité. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'après chaque attentat, c'est le même discours. On ne peut rien faire. C'est difficile. Ils sont quand même très nombreux. Depuis 6 ans, et les attentats de Toulouse, il y a eu 250 morts. Donc, pendant combien de temps on va dire « Ah, mais c'est nos principes. On a pris la Bastille pour ça, nous dites-vous, madame. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris la Bastille pour laisser des gens se faire égorger, des gendarmes, des prêtres, des enfants. » Alors, il y a une contradiction, moi, que je ne comprends pas chez les responsables politiques. D'un côté, ils nous disent « On est en guerre. » Eh bien, quand on est en guerre, on a une manifestation d'exception. Et en fait, je termine juste, si vous le voulez bien. Et en fait, on s'est soumis, mais de nous-mêmes. Nous nous sommes liés les mains. La France, aujourd'hui, n'a plus la maîtrise de sa politique. Il y a des lois constitutionnels qui censurent comme il veut les lois votées démocratiquement par le Parlement. Et même si on a des lois qui arrivent à passer, en général, elles sont retoquées par une Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle siègent des Turcs, des Azerbaïdjanais, des Serbes et des Albanais qui nous donnent des leçons de droits de l'homme. La réalité, c'est celle-là. Et donc, d'un côté, il y a tous ces grands principes, ces grands discours qui sont tout à fait magnifiques. Moi, j'ai fait un peu de droit, les principes généraux du droit, j'ai appris ce que c'était. Et du coup, l'idée que le droit, il puisse être là pour défendre les citoyens, c'est quelque chose qui a totalement disparu du paysage. Parce que non, il y a nos grands principes. Eh bien oui, on aura à nouveau cette discussion après le prochain attentat, après quelques nouveaux morts. Il y a une espèce d'impuissance, mais même plus que ça, de soumission à l'évolution de la France telle qu'elle existe aujourd'hui qui, je trouve, est assez sidérante. C'est le titre de Houellebecq, soumission, c'est très intéressant. Parce que quand vous lisez le roman, vous voyez que très très vite, on en arrive à un état de guerre dans le roman. Donc, soumission, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut... Mais en tout cas, il y a un désarroi très net. Vous savez sur quoi on arrive à l'état de guerre, madame ? Parce que justement, les dirigeants politiques n'ont pas vu le danger à temps. Et plus vous attendez, plus vous laissez les salafistes et les frères musulmans mettre la main sur nos banlieues, pourquoi sont-ils interdits à Abu Dhabi ? Sont-ils interdits en Tunisie ? Et sont-ils tolérés en France ? On ne protège pas les français musulmans qui exercent leur foi tranquillement et qui, eux, ne voudraient pas être sur la pression de ces intégrismes. Donc, il y a bien un moment où un pays qui, d'un côté, laisse la voyoucratie tenir les quartiers et qui, de l'autre, laisse des prédicateurs prêcher la haine, eh bien, il y a un moment où ça fait jointure, ça se joint. Alors, quand on interroge ceux qui sont aux responsabilités en ce moment, quand on interroge ceux qui sont aux responsabilités en ce moment et pas seulement aujourd'hui mais depuis le temps que ces sujets sont importants, en particulier l'équipe Macron, ils reconnaissent, un, un désarroi vis-à-vis de la situation, ça c'est vrai. Il y a un désarroi depuis deux, trois jours absolument parce qu'on voit bien que tout ce qui est mis en place effectivement ne fonctionne pas. Le fameux Conseil national contre le terrorisme mis en place à l'Elysée présidé, coordonné par le préfet Bousquet-Florian aujourd'hui, vit sa première épreuve et constate qu'effectivement c'est compliqué. La deuxième chose, effectivement, c'est de s'apercevoir que, de ce point de vue-là, tout ce qui a été mis en place depuis des années, vous dites, on laisse, effectivement, la voyocratie marcher avec les djihadistes mais, et pourquoi on ne les a pas interdits ? Parce que, tout simplement, il faut aussi reconnaître et admettre que ça fait des années qu'ils ont organisé et garanti une paix sociale dans les quartiers. avec la complicité des politiques. Donc, aujourd'hui, on vient de dire, ah, ben, c'est insupportable. Ne dites pas, si vous me permettez, M. Bermond, des politiques parce que, j'ai remis une note au président Hollande et je l'ai vu avec Manuel Valls, 25 propositions très précises. Sauf vous. Parfait. Non, pas que moi mais d'autres aussi. Donc, attention, des politiques. Il y a deux solutions. Soit on continue le petit train-train actuel et ça finira très mal. Soit on change de politique mais cela veut dire oser certaines ruptures. Sans partir dans l'excès, je suis certain que techniquement, il y a quantité de lignes qui peuvent être franchies mais cela veut dire s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme, s'affranchir du Conseil constitutionnel. Je pense par exemple à la fouille des détenus. Quand vous pensez que c'est le bazar dans nos prisons depuis qu'on n'a plus le droit de fouiller systématiquement les détenus, tous les gardiens de prison vous diront il faut rétablir la fouille des détenus. pourquoi on ne le fait pas ? Parce que ce n'est pas une atteinte ce sont des gens qui sont des criminels. En fait, je crois qu'on a perdu le sens de la légitime défense. La société doit se défendre sans excès mais avec fermeté. Évelyne Sirman, est-ce que vous ne dites pas de temps en temps en tant que magistrat avec d'autres magistrats qu'effectivement peut-être que notre législation n'est pas adaptée à la situation qu'on traverse avec une colère populaire ? C'est-à-dire qu'on a chaque fois les mêmes débats parce qu'on se retrouve à des cas totalement comparables. On ne peut pas dire qu'on ne les repère pas les types dangereux. Ils sont repérés mais d'une manière ou d'une autre ils continuent à vivre leur vie et quand on arrive à l'attentat on a la fiche signalétique chose dire parfaite. Il n'y a pas un moment où on se dit qu'il faut changer un peu ? Non, alors deux choses rapides. Parmi les fichiers S il faut quand même bien qu'on comprenne que ce ne sont pas des poseurs de bombes. Ce sont des personnes qui n'ont pas donné de signe et on sait que c'est une stratégie. C'est sûr chez les islamistes radicaux qui n'ont pas donné de signe quelconque qu'ils allaient commettre quoi que ce soit. Si vous pensez là à l'instant que vous avez envie de me tuer figurez-vous que ça n'est pas punissable. C'est simplement une idée. Deuxième chose très rapide pour finir songeons aussi aux policiers. Si vous voulez à partir du moment où vous êtes fiché que ce soit S ou autre chose ça repose aussi sur des signalements y compris anonymes. Il faut que tout ça soit relativement efficace. Il faut faire très attention parce que si signaler quelqu'un pour qu'il soit fiché ça veut dire que nécessairement la personne va aller en prison ou en rétention l'efficacité du fichage risque d'être bien moindre parce qu'il y aura beaucoup moins de signalements notamment des proches. Donc il faut peut-être penser au-delà en fait de la répression immédiate. Je pense que madame a raison sur ce point mais non mais c'est l'intérêt de la discussion c'est pourquoi je crois qu'il est très important de renforcer la législation sur les moyens donnés à l'État pour apporter des éléments indicateurs. Et voilà pourquoi je m'étais battu avec beaucoup de parlementaires pour cette saisie des ordinateurs pour ce surveillance internet parce que plutôt que de surveiller 60 millions de Français je préférerais qu'on puisse cibler sur des profils à risque. C'est une atteinte il faut être clair à une liberté individuelle c'est une atteinte mais je préfère cette atteinte à la liberté individuelle qui permettrait de cibler plutôt qu'après d'être obligé sur un simple fichesse d'emprisonner la personne. Mais si on ne donne pas à l'État des moyens supplémentaires pour mieux surveiller ces populations et pour casser aussi leurs sources d'inspiration ça veut dire l'expulsion des imams etc. dangereux et on le sait qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine et bien on va se retrouver un jour dans le cas que vous dénoncez à juste titre puisque je ne souhaite pas qu'on puisse en bastiller les gens sur une simple rumeur. Donc c'est toute la question maintenant de rentrer dans des domaines pratiques mais là Guillaume Roquette a raison à chaque fois le Conseil constitutionnel annule. Ce qui est intéressant c'est que tout ça se fait au nom de la défense de l'État de droit alors que tous ces gens viennent tous de lieux où le droit n'existe plus depuis longtemps. Vous avez vu ce qui s'est passé après quand des confrères ont voulu aller filmer dans la cité d'où venait le tueur. Les racailles du coin sont descendues de l'immeuble en disant tu avances plus loin on te casse les jambes. Ici on n'entre pas et les policiers n'entrent pas et les médecins n'entrent pas et les pompiers n'entrent pas. Alors on est là à vouloir au nom des grands principes qui sont tout à fait estimables garantir un État de droit mais qui n'existe plus depuis longtemps et tous ces gens ils se moquent de notre État de droit. Avant que le djihadisme soit aussi un vrai problème je pense qu'il n'y avait pas une telle hybridation être journaliste dans les banlieues c'était un problème depuis très longtemps mais vous avez tout à fait raison mais c'est de pire en pire le Figaro Magazine a fait sa couverture là-dessus le week-end dernier donc avec une journaliste qui a passé un an en immersion parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans une banlieue de Seine-Saint-Denis et ce qu'elle décrit est juste terrifiant c'est-à-dire qu'il y a une hybridation entre la délinquance et l'islamisme qui fait que le système est parfaitement cohérent et malheureusement on ne sait pas comment se battre contre ça Ce que vous prenez finalement ce que vous prenez c'est oeil pour oeil d'en pour dents c'est précisément le droit qui a complètement succédé à la loi du talion c'est ça ce que je voudrais madame le juge ce que je voudrais madame le juge c'est que vous arrêtiez de caricaturer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous je ne veux pas la loi du talion je veux la justice j'essaie de vous expliquer que les français voient attentat après attentat toujours le même discours qu'il ne se passe rien et qu'ils disent qui va nous défendre vous comprenez la loi du talion c'est la vengeance je ne veux pas de la vengeance je voudrais simplement qu'on comprenne je termine juste je voudrais simplement qu'on accepte de dire ok nous nous sommes trompés nous n'y arrivons pas il faut réfléchir se remettre un peu en question c'est ça que je voudrais plutôt que de dire ah vous voulez qu'on change la loi on a pris la bastille non je suis désolé ça n'a rien à voir si je peux sur la voyoucratie on sait très bien pourquoi la délinquance augmente dans notre pays pourquoi les délinquants ne craignent plus rien c'est qu'ils sont arrêtés 15 fois 20 fois ils ont des peines avec sursis des peines alternatives il manque 40 000 places de prison nous avons un des taux d'incarcération les plus faibles d'Europe donc on sait ce qu'il faut moi j'ai été en Angleterre il y a 10 ans on connait la fermeté de la justice américaine ou de la justice anglaise et nous on libère éternellement les petits trafiquants de drogue qui deviennent des gros trafiquants on connait la situation de nos banlieues j'y vis je suis élu depuis 20 ans dans une circonception ils sont systématiquement relâchés les lois ne sont pas assez fermes l'application des lois est laxiste l'application des peines est dérisoire on le sait ce qui se passe donc quand allons-nous cesser ça ? alors Nicolas Dupont-Aignan vous dites il manque 40 000 places de prison qu'est-ce qu'on fait des fichiers S qu'il faut selon vous mettre en internement ? on a 70 000 prisonniers oui c'est pas beaucoup et on n'a pas assez de places de prison 102 pour habitants où est-ce que vous mettez les fichiers S ? comment est-ce que vous pouvez dire qu'on n'est pas assez répressif ? vous savez combien il y a de prisonniers en Angleterre madame ? oui et vous savez aussi qu'en Angleterre et au Danemark on ne traite pas du tout de la même manière par exemple ceux qui reviennent de Syrie etc et finalement c'est pas moins efficace on peut les traiter de façon individuelle et différemment là je parlais de la petite voyocratie que le système laxiste de tous les gouvernements a laissé nous sommes le pays d'Europe qui incarcère le moins nous sommes celui dont les peines alternatives si vous avez un article dans Figaro qui est très précieux avec le taux 102 vérifiez-le le 102 pour 1000 habitants oui c'est ça qu'est-ce qu'on fait Nicolas Dupont-Aignan ? on revoit les lois pénales non mais je suis d'accord mais j'ai compris alors si vous dites j'ai bien compris on expulse les fichiers on expulse aussi en tout cas des chances de nationalité pour les binationaux expulsion, rétablissement de la double peine tout étranger tout étranger comme dans la plupart des pays du monde vous allez dans 90% des pays du monde 90% un étranger qui commet un délit exécute sa peine et après interdit le territoire mais ce sont des Français le problème auquel il y a beaucoup d'étrangers dans nos prisons et les Français qu'est-ce que vous en faites on parle du problème que faites-vous des Français de la Nouvelle-Islam radical non mais vous décalez aussi le problème pardon j'aimerais un jour que le garde des Sceaux avoue combien d'étrangers il y a dans nos prisons ça va libérer beaucoup de place c'est un chiffre secret c'est un chiffre secret on n'a pas le droit de le dire premier point deuxième point pour les fichiers S trois catégories oui les étrangers expulsés ça j'ai bien compris mais qu'est-ce que vous faites des Français ? les autres bracelets électroniques d'accord surveillance des liaisons internet ou rétention administratives provisoires principe de précaution et on les met où puisque sachant qu'il n'y a pas de place déjà en suivant le 30 octobre 2017 permet quand il y a des éléments concrets au préfet d'assigner à résidence c'est la loi qui a été votée qui succède à l'état d'urgence permet au préfet d'assigner à résidence et vous savez de mettre des bracelets électroniques la seule chose qu'on peut faire c'est des perquisitions avec l'autorisation d'un juge et tout le reste c'est uniquement administratif sans même passer par la justice c'est quelque chose de possible et les préfets peuvent le faire c'est un autre débat mais juridiquement c'est possible oui sinon on les met un centre de rétention ça veut dire qu'il faut créer des centres à une période on disait il faut un Guantanamo à la française ah mais ça c'est autre chose c'était pour les condamnés terroristes j'avais proposé Cayenne à l'époque on m'avait les îles et j'ai proposé les carguelaines sous contrôle judiciaire mais il ne faut pas qu'ils puissent communiquer avec leur famille enfin le problème de fond de la société française est-ce qu'elle veut se défendre face à quelqu'un qui veut vous vous faire disparaître mais ce serait un bon réflexe sain des gens condamnés pour terrorisme celui qui est dans sa prison de luxe avec sa salle de sport et bien qu'il aille pendant un certain temps ailleurs mais les Etats-Unis l'ont fait avec Guantanamo sans contrôle judiciaire on est dans l'excès mais entre Guantanamo l'excès et la faiblesse française est-ce qu'il n'est pas possible de concevoir une réponse forte mais c'est du point en combien de temps ils y restent qui contrôle vous comprenez bien que dans les fichiers S il y en a 20 000 tous ne sont pas des terroristes en puissance ils n'ont pas tous du tout comment est-ce que vous faites la différence ? les services feront la différence justement avec les éléments de preuve que je veux apporter par un changement de législation fichiers ciblage écoute téléphonique saisie des ordinateurs enquête fermeture des mosquées salafistes parce que on n'en parle pas c'est déjà le cas mais c'est pas vrai c'est pas vrai les mosquées salafistes pourquoi le journal Le Monde explique qu'il y en a 24 et on vient juste d'exposer une sur 24 dans les bouches du Rhône est-ce qu'un jour on déclare on dit clairement en France que le salafisme n'a plus le droit de citer c'est pas quelqu'un d'extrémiste on décrète qu'une idéologie n'a pas le droit de citer en France madame Kosciusko-Morizet n'est pas une extrémiste vous pouvez pas dire elle la proposait pendant la primaire de la droite que le salafisme soit interdit mais oui juste un mot imaginez c'est une hypothèse ils volent notre mort combien de temps allons-nous accepter qu'au nom d'une pseudo-liberté on veuille notre mort imaginez que depuis 6 ans et ces centaines de morts que ces attentats aient été commis par l'extrême droite ou par l'extrême gauche moi je pense qu'on aurait pris des mesures beaucoup plus radicales la vérité c'est que il y a une la difficulté c'est qu'il y a une espèce il y a une hybridation entre un islam politique et une violence terroriste et que donc comme c'est une religion que c'est compliqué que la limite entre l'islam et l'islamisme elle est très difficile à voir qu'il y a une culpabilité terrible de se dire on est islamophobe c'est une forme de racisme on n'est pas accueillant et donc l'ensemble du système y compris judiciaire mais aussi politique se dit mais on ne peut pas faire grand chose regardez François Hollande qui avait dit après les attentats au moins on pourra déchoir de la nationalité les terroristes étrangers même ça ce qui était quand même le mini enfin pardon oui c'est ça ceux qui avaient la double nationalité même ça ces gens prennent les armes contre la France ils tuent des français ah non on ne va pas leur enlever la nationalité parce que ce ne serait pas gentil et la gauche se met en dehors de la communauté sur les fichesses grand débat habituel il y a une prise de position de Jean-Louis Bruguer l'ancien juge anti-terroriste il était cet après-midi sur notre antenne et il regrette la polémique politique sur les fichesses on continue on parle des fichesses qu'est-ce que c'est que des fichesses les fichesses sont on l'a dit on les redit ce sont des outils qui ont été mis en oeuvre en place par nos services de renseignement du reste d'autres pays ne l'ont pas c'est bien dommage il n'y a pas de polémique ils ne l'ont pas on a mis le curseur le plus loin possible on est toujours dans l'état de droit on parlait de réstabilisation de l'état d'urgence mais l'état d'urgence c'est l'état d'exception qui met la justice de côté que je sache quand même aujourd'hui bon il faut manier ça avec extrêmement de précautions donc voilà moi je crois qu'aujourd'hui moi je ne peux que déplorer la polémique qui me paraît très dangereuse parce qu'à force de faire de la polémique on joue quoi ? on joue la partie des autres on amplifie le message alors c'est pas un gauchiste un affreux gauchiste c'est pas c'est un magistrat antiterroriste et Frédéric Péchnard ancien patron de la police nationale dit la même chose on va pas enfermer les fichesses c'est vrai qu'ils ont un bilan extraordinaire 250 morts non mais attendez mais on va continuer à se faire égorger dans nos rues mais c'est ça la question qui se pose mais je vous le dis il n'agit pas vous verrez le bouleversement politique qu'il y aura dans notre pays avec peut-être un jour des excès et je ne les souhaite pas donc moi je souhaite simplement qu'on se donne les moyens d'agir et si on ne le fait pas contrôle des frontières pareil on ne contrôle pas nos frontières 80% des français le volent depuis des années mais on ne le fait toujours pas mais quand on va arrêter ? au prochain attentat ? Un dernier mot pour terminer Nicolas Dupont-Uni en tout cas cette partie avec vous vous souhaitez que le président de la république consulte il ne l'a pas fait sur ce sujet les responsables des partis politiques pour décider où vous écoutez François Hollande l'avait fait c'était intéressant d'ailleurs j'étais ressorti effondré de son état d'inconscience mais moi je serais ravi qu'il le fasse pourquoi pas à condition qu'il écoute vraiment mais je ne crois pas qu'il ne se rende compte du tout de la colère des français et le geste de ce héros de ce lieutenant-colonel je pense va faire réagir les français parce que c'est une sorte de double et il symbolise la France voilà merci à tous les deux